Générique 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 Bonsoir à tous, on débute ce JT à Bordeaux qui négocie actuellement avec Arsenal pour récupérer Mathieu Debussy définitivement. Il avait été prêté 6 mois la saison dernière. A l'OM, on devrait officialiser très prochainement les transferts de Zinedine Machache, le jeune Toulousain, et Bafetimbi Gomis. La Panthère Noire aurait passé sa visite médicale aujourd'hui, il devrait être prêté une saison sans option d'achat par Swansea. On passe à Chelsea qui après avoir enregistré les arrivées de Michi Batshuayi et N'Golo Kanté ne devrait pas s'arrêter là. Le nouveau coach Antonio Kanté souhaite encore 4 recrues, un gardien Diego Lopez est pressenti pour devenir la doublure de Thibaut Courtois. Un défenseur, plusieurs pistes sont à l'étude, Leonardo Bonucci, Victor Lindelof et Costas Manolas. Mais cela se jouerait finalement entre le napolitain Kalidou Koulibaly et l'international néerlandais de la Lazio Stéphane de Vrij. Au milieu de terrain, le romain Rajan N'Golan et le joueur du sporting Joao Mario sont envisagés. Et puis en attaque, le dossier Edinson Cavani étant compliqué, les dirigeants londoniens auraient ciblé 3 joueurs. L'espagnol Alvaro Morata, le belge Romelu Lukaku et l'argentin Carlos Tevez. En Italie, le Milan AC souhaite se reconstruire. Le défenseur espagnol Alvaro Arbeloa pourrait débarquer prochainement. Lui qui était libre depuis son départ du Real Madrid. Le club Lombard aurait également visé Matteo Moussacchio, l'international argentin de Villareal, également défenseur. Jérémy Menez de son côté devrait rester au club. Il a refusé une offre en or venue d'un club du Moyen-Orient. Au contraire du Colombien Carlos Baca, qui lui est courtisé par plusieurs clubs, dont West Ham. Pour le remplacer, les dirigeants milanais penseraient à Edin Zeko, l'international bosnien de la Roma, et à Simone Zaza de la Juve. Enfin, le Milan AC serait intéressé par le Lyonnais Clément Grenier, récemment placé sur la liste des transferts par Jean-Michel Aulas. Un transfert compris entre 6 et 8 millions d'euros est envisagé. Enfin, le dossier du moment, c'est celui de Kevin Gamero. L'attaquant français du FC Séville serait très proche d'un départ. Deux clubs se battent en ce moment pour lui. Il s'agit de l'Atletico Madrid et du FC Barcelone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada